le conducteur des canaux de cette énergie donc c'est nous qui devons orienter l'énergie vers ce que nous voulons et donc si on t'a dit tout est comme ça tu as cru à ça et tu fais ça c'est ça exactement très bien ma vie avec la connaissance maintenant qu'entraîne ma nature divine est énergique ça veut dire que cette énergie en moi est neutre cette énergie est neutre donc elle ira à chaque mouvement dans le sens que je lui donne et en fonction du conditionnement l'éducation que j'ai reçu il peut être un bien donc en bien ou en mal en fonction de ce que j'ai décidé d'en faire exact que ce photo lui mais oui je vous écoute j'avais compris que quoi effectivement que tout est bien dit que l'attention que l'attention que l'attention de l'amour l'énergie c'est un peu ça maintenant on t'attend donc pour tout dire le code des dents c'est que personne n'a un destin en tant que tel comme on prévoit souvent que dieu a voulu que bien si pour devenir sa énergie ça veut dire je le trouve toujours vous voilà debout la costaud là que je vois il toche là tu n'es qu'une masse d'énergie compactée on est toujours dit quand tu prends le gonflon c'est tout plat c'est n'est rien quand tu pompes et puis tu pompes c'est solide le ballon devient dur dès que tu enlèves l'air devient plat voilà une preuve c'est pareil que toi la preuve c'est que toi qui vous êtes là si je pompe un truc là qui vous bloque de ne plus respirer et vous tomber le sol vous mourrez dès qu'on verse la terre sur vous là on revient dix ans après vous avez désintégré on n'a plus remue à le corps et vous êtes devenu énergie de devenir l'air même couleur de la terre et la terre de l'endroit n'est allé ni trop en bas ni trop en haut rien vous êtes simplement dissipé et devenu air qui est entré dans la terre du nord et tout et on ne serait même plus dit si vous étiez noir ou pas vous n'êtes pas la race n'est pas la couleur et dans cette énergie d'énergie là vous voilà debout c'est une chimie harmonieuse qui permet que vous marchez dès qu'il ya plus d'harmonie dans la chimie là par rapport à ce qu'elle devait être comme tout machine comme un moteur qui n'a plus d'huile mais qui à l'essence d'un appui d'huile et ne marche plus s'il ya plus l'harmonie qui permet que le moteur va à 60 parfois le groupe et des marauds j'ai simplement parti à 30 30 parce qu'il ya un des mécanismes qui est bloqué qui fait que ça me parlez très vite tout comme votre corps quand vous avez faim quand vous n'avez pas nourri l'énergie et n'est qu'il faut la fin des 14 à 15 heures vous êtes un peu plus fatigué au travail mais des battes et manger à 13 heures là vous le vivez vous avez mis le carburant vous avez ajouté la chimie qu'il faut pour que le corps continue et autant quand quelques dans le corps le mécanisme la chimique là n'est plus la chimie l'ensemble des plus harmonieux et vous avez l'air fatigué vous êtes malade le médicament c'est ce qui va restaurer la chimie en temps normal votre corps fabrique tout cela qu'elle a besoin elle-même mais elle ne peut fabriquer elle-même que si vous continuez de faire et de s'il n'y a pas d'heure ni de vous ne pouvez pas refaire restaurer votre chimie pourquoi dès que vous avez faim 16 heures 17 heures 18 à 100 mai depuis le matin vous sentez que ça ne va plus on dit que il ya des intégrations chimiques pendant que vous êtes encore debout et l'homme qui connaît qu'il est est celui qui sent qu'il sait que là je suis fatigué là ma tête là ce qui va entrer là je vois ce qui va entrer je vois ce qui est ce qui n'est pas de mon monde je sors de là je quitte ici ma chère et pareil autant une tante qui t'appelle pour dire que mon enfant arrive chez toi que tu dises l'enfant là qui est né grandi au quartier congo moi j'habite à bonapriso l'enfant là qui est délinquant là bas qui sont le matin qui étudie non attends je serai pas là on va le recevoir mais je t'envoie 16 mille francs là bas tu lui donnes parce que les dégâts qui va causer qu'elle a vécu dans son plus que son énorme au notre état du bata quand on parle aux gens on le sent toujours on sent mais ce n'est pas présent on va pas on va pas obéir à ça mais pas égaux on va accepter c'est une chose c'est donc vous démontrer quoi que vous êtes des écoles d'énergie et c'est vous qui donne le temps à l'énergie là là où sera parti voilà pourquoi ceux qui ont compris comme ils ont compris contaminés par la ce qui ont leur reproché la bible font comme ils font comme pasteur un autre est dans une maison avec que 10 personnes l'autre est en train de dire aux gens il a mille personnes l'autre à 3000 l'autre est en train de juger celui qui a trois millions aux états unis et qui a toute une église qui est pleine et qui a des des avions celui qui est pauvre le juge c'est pareil que vous jugez les francs-maçons dans votre coin là bas et c'est pareil que quelqu'un est en train de vous pointer le doigt que voient les élèves de maître brana et tout ça là dès qu'ils voient quelque chose est issu seulement dans c'est ainsi que les jugements dont se forment les opinions à tout parce que l'énergie cosmique et tu fais d'elle ce que bonteux c'est ça que paul bien est zen c'est pour ça que les ministres sont zen c'est pour ça que lundi dit c'est qu'il pense comme il veut il connaît qu'il est c'est pour ça que notre pasteur a mis en marche les milliards il est milliardé la sanction grand empire de plus tu connais comment ça fonctionne comment ça machin tu donnes le temps qui bon te semble et donc presque qu'est ce que vous avez donné là le vrai mystique ne juge rien et au contraire voit le bien dans tout et c'est la vérité quand vous dit qu'on a tué mon frère on a tué au lieu d'apprécier il est mort à 32 ans et d'apprécier les 31 ans et sa vie où il a mis un enfant au monde il a eu une femme il a conçu quand même une maison ou bien la même un vélo et de dit oh là là finalement il est lui sortir les problèmes de la vie il n'est plus dans les problèmes que nous on a là il n'a plus besoin de téléphone il n'a plus besoin de ceci oh là là il est lui libéré à lui faisait 31 ans de vie il a pu mettre ça en plein les parties à sa fille qui est belle voilà le vélo qui conduisait oh merci amand d'être venu au monde te voilà toi qui est à toi qui t'es toi qui doit se dire les problèmes tu nous as laissé dedans vous allez vous asseoir vous commencez à dire à qui vous êtes vous même que vraiment du jeu toi c'est un japonais tu es là d'un machin et lui aussi dit que vous comme tu dis la clé et tu es là c'est pas il est tué point les jeux cosmique vous répondent avec le même niveau de conscience le même niveau d'énergie que vous lui parler où vous l'adressez le même au village parce qu'on a dit que c'est la coutume on va voir comme un lavé et tout il n'y a pas de problème allons-y et tu y vas tu payes le marabout tu payes les oeufs tu payes la poule tu payes machin c'est pour ça que la façon de faire la couture j'ai pas mis les quais et la même façon chez les bassa la même façon au congo la même façon mais tout se passe pas quoi toutes les traditions les rites et les rituels passe pas quoi qu'elles sont leurs méthodes de de pratiques rituelles et tout ça la parole et quoi la pensée l'intention tout se crée dans la vie par le pouvoir de l'intention la parole est l'accélérateur donc c'est le final c'est lui qui met ça et la pensée est le créateur l'intention et le catalyseur la pensée est le créateur et la parole est l'accélérateur écrivait dans le processus de création l'intention et le catalyseur la pensée est le créateur et la parole est l'accélérateur donc si tu parles mais sans avoir l'intention ça aura de la peine à aboutir et beaucoup de gens bavardent eux c'est ce que les chrétiens font ils prient dieu sans l'intention parce qu'ils sont pas ils savent pas qu'ils sont les dieux savent pas que la parole est crème et créatrice et il parle à un dieu extérieur ils ont foi en quelqu'un qui va faire que ça arrive et pas en eux que c'est eux qui sont qu'ils mettent ça donc voyez la différence tout comme si tu penses à quelque chose sans le parler ça va finir par aboutir par venir mais ça prend beaucoup de temps et par est-ce que tu as l'intention mais tu n'entretiens pas en pensée je ne prononce pas les mots ça ne prendra un même corps n'a plus et donc à tcham comme dix fois mon fils ils ont quatre chambres c'est entré alors qu'est-ce que vous rendez compte qu'est ce que vous saviez avant et qu'est-ce que vous rendez compte aujourd'hui qu'est-ce qu'il a été caché qu'est-ce qu'il a été détourné pendant longtemps il est dans son âme le gars il est exactement il est dans son âme il est connecté il est il n'est pas il n'est pas perturber il est connecté ça c'est ça c'est le vrai lui a parlé là il n'a pas non il n'est pas il n'a pas C'est dur, je cite ça comme ça, après je n'ai pas de recevoir ça, je dis que c'est comment... C'est quand je vous salue, Marie là, rien que tout. Ouais, hein, je dis que... Avec sa photo, il est croix, il est croix au cou. T'as emprété à Sinaïl avant de faire le chemin de croix à genoux. Du bas à bas jusqu'au sommet à bas en haut. On a comme des chapelets dans la voiture. C'est un peu bon mot de tête, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est un peu de chapelets dans la voiture. Quand tu vois l'impression qu'on peut exposer la neige... Oui, mon cher, il est là. Dès que tu agènes la voiture, tu vois, à peine le coin est venu, Lilin, 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 la voiture, la voiture, la voiture, la voiture. C'est-à-dire qu'on peut exposer la voiture. Vanesandoshi ? bienvenue monsieur qu'on le sou qu'est ce qu'on a d'apprendre et qu'est ce que vous pensez ce que vous connaissez avant donc aujourd'hui était le jour de après l'avancement et vous ayant fait asseoir sur des principes d'authenticité de compréhension de soi de prise de conscience de qui vous êtes à la base il était temps que nous donnons ce code qui n'est pas donné du tout les gens doivent chercher sur le chemin même 30 ans avant de se rendre compte eux mêmes qu'un don le mal n'est pas le mal bien n'est pas donc oui dont rien n'est rien un être même qui a créé le mot mal c'est un être humain qui a créé le mot mal et le mot bien celui de la connotation secret quand le blanc prenait est-ce que le blanc n'a pas dû selon sa connaissance n'a pas mis aucun quand il a pris le noir pour l'amener esclavé il justifie ça l'univers je suis je vais amener au monde le nourrit 300 millions américains dans les prochains 50 ans 100 ans j'ai besoin de même de vous je connais je te serre univers de serre en amenant des méthodes et des processus pour faire des plantations c'est ça qu'ils créent tous les jours dans ma tête maintenant il faut des entités pour accomplir les les tests physique au univers merci vraiment d'avoir créé mes frères qui les a créé musclés pour la circonstance qui les a créé baraqué avec de la mélanine noir bien pour la circonstance merci pour ça je vais les chercher je vais prendre si son poids c'est encore qu'ils ne foutent rien là bas ils sont là à se balader dans les clériens avec tout ça le sol plein de ceci et il ne il ne se rapproche pas de toi de la nature haute je vais les prendre et ils vont donc faire ça comme ça si je prends cent mille ou trois cent mille ou quatre cent mille on l'a fait venir pour nettoyer cette nouvelle terre que toi univers nous a donné toi univers est donc on va les amener vont transformer ça afin que on puisse établir un nouveau monde des enfants ou des entités qui sont plus proches de toi les américains dont d'abord enlever ça entre les mains des amériens diens en justifiant qu'ils ne tu qu'ils n'utilisent pas la nature la plus haute dans eux ils sont là ils minimisent et puis tout ça ça fait que tu n'es pas dynamique qui n'évolue pas lumière tu n'évolue pas ils sont là avec les trucs au cou aux règles les indiens là ils sont dans la forêt ils font comme ça ouais on va faire on va t'es fait évoluer plus après ce qu'on a reçu en égypte là on a l'année l'on nous a trop malmené maintenant nous on s'est déporté ici pour développer ce côté de toi ce champ du nord là de toi la nord-amérique là on va développer ça et tout depuis que les améliques sont bien depuis plus de combien d'années là regarde non fait que fait seulement ça ça nous on va et pour cela comme la nature nature dynamique est ce renouvelle est ce dont votre bible le dit non dieu tu noms dieu va en guerre non dieu tu as envoyé telle de la force la troupe qu'on tue les troupes qu'on tue 268000 personnes non 480 millions de personnes dieu tu non on dit que dieu dit il dit je tue et je donne la vie non mais c'est ça 1 et la vie dessus voilà tu tues les animaux tu manges dans la poule non pour pouvoir vivre non c'est comme ça qu'il ya aussi une entité plus grosse plus haute par la cause de l'accident aussi et il peut prendre comme on dit souvent l'énergie ou le sang ou quoi que ça compte que tu tu es la poule tu prends son sens tu manges sachez pour avoir ce que tu es pour grand cause peut-être costaud l'univers se manche et route est dynamique et ce tour l'univers est dynamique c'est créé aussi seulement aux yeux c'est normal pour ça même trente ans vous n'aurez pas ça mais la paix quand quelqu'un mourait on se sauter on pleure on s'enroule et après on avait son peu des besoins de deuil même le contenu plus les gens à l'ont passé d'un bébé qui a des idées énergie très bas personne ne te tue c'est toi qui vient porter l'énergie bas de l'autre la mêla qui pleure toi tu es aussi resté ouais vraiment j'étais dit bon grand frère bon elle aussi vraiment été dit l'enfant est parti comme ça et c'est ça que tu portes tu rentres avec un moins de 2000 et si tu avais déjà en toi une petite maladie un palu ou bien une fièvre typhoïde dès qu'elle se mélange avec l'illuminium système qui est faible bam tu es parti nous devions y'a donc vous voyez l'agencement avec ce qu'elle vous dit ça c'est votre journée aujourd'hui je crois que ça allait même être mal à 4e initiation cinquième vous voyez que je viens de rejoindre la partie que vous disais que tout à l'heure là que pas de pitié pas de ceci tu ne peux pas nourrir l'autre sans te nourrir toi même machin et tout c'est pour ça que ce qu'on dit que personne n'est victime des autres de ceci de cela autre que son ignorance de la connaissance noté personne n'est victime de rien ou nous ne sommes victimes parce qu'on écrit comme le général là vous ne comprenez pas ça bien le général dit que je ne suis victime que de mon de mon ignorant écrivait personne n'est victime de rien et de personne dans la vie personne n'est victime de rien et de personne dans la vie véhicule au lieu de 10 autres que de notre union dans l'écrit véhicule moi et tout autre personne nous ne sommes que victime de notre ignorance de la connaissance vigueux voire de l'énergie cosmique que nous sommes nous sommes ignorants de l'énergie cosmique comment marche l'énergie cosmique que nous sommes ou encore nous sommes que victime de notre ignorance de la connaissance de soi vigueux de l'énergie cosmique que nous sommes vigueux voire des principes des lois et des principes divins universel voire des principes divines ou divins des lois et des principes divines universel ha 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 maintenant est ce que vous comprenez maintenant mieux la bible alors est ce que vous allez encore condamné la bible la bible vous donne vous parle de l'énergie dieu comment il fait le mal il fait le bien comment il a mis son enfant sur la terre c'est lui même et comment il a été lui même d'abord bien original ceci après il est devenu diable après il est le lucifer lui même donc te dit qu'il devienne tout il fait tout il est tout comme tout maintenant vous avez compris si je lui met dans la bible vous comprenez la bible tout à l'heure mais tu veux dire vous braquez oh le mal ce n'est pas dire au machin alors la bible vous le dit bien comment dieu fait du mal comment jésus comment jésus a inscrit les autres les trois quoi vipères race de vipères dieu lui même envoyé les gens en guerre dieu lui même était à l'origine seulement en haut après il est devenu le lucifer le diable après il a mis à danser qu'elle lui même créa son image après il a créé elle veut et puis tout d'un coup il a appelé le serpent de venir nourrir de machin etc c'est lui dans sa transformation son jeu de damier yes faut qu'ils tournent un film comme ça un regardé derrière moi regardez moi regardez ce qu'ils soient commissants c'est là regardez regardez ça fait les cornes non regardez bien ça ici regardez et me voilà maintenant c'est pas bizarre et capturer ça et ça sort maintenant après je sois à l'écran au monde ça à vision 4 ouais 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 non je j'allais je prends les camorounais en charge là j'ai fini je prends le pays oui les camorounais je vous prends jean ça va pas marcher j'ai fait une vidéo là allez un truc montré là et j'envoie et regardez comment ça a donné la conne seule ma coiffure regardez hein si quelqu'un me fait un bon montage là il met un peu le sang sur mon visage il me rend un peu plus rouge et tout là et maintenant et il me filme comme ça vous voyez que toutes vos souffrances n'étaient que des illusions la vie n'est que illusoire illusion votre corps là est illusion la maison dans laquelle vous êtes là les murs là c'est illusion en deux temps deux mois vous êtes vous dit on verse le feu ou l'acide un grand feu tout se brûle et se calcine et devient poudre et devient cendre et l'air ont fait les dents ça s'envole donc à mon avis il ya plus aucune maison ce qu'on a fait à nagasaki au japon donnez vous prenez plus très au sérieux vous n'aurez rien aimé donner l'amour et mais refuser ce qu'on peut pas donner ne donner pas aimer donner l'amour pour qu'on n'ait plus comme le matériel l'argent notre vraie nature c'est en tâches et c'est en toi c'est en lui c'est un monsieur que le souci en tout le monde voilà dieu dans l'énergie cosmique ça qui nous réunit tous attendent appelle son fils demande 4000 dollars pour aller à l'école tu n'en as pas tu me pas lui donner tu dis ouais fils ton tonton tonton n'a pas mais je te souhaite une très bonne année scolaire avec la grâce à la lumière je t'envoie la lumière pour quelqu'un d'autre te donne ça maman va trouver ça d'accord fiston galvanise le chat ça dépasse l'argent elle passe quatre mille francs c'est quand vous allez vous envoie ce manque quatre mille à la mer pour lui sans lui dire à lui bonjour félicitations tu es le meilleur machin je te vois je vais être un grand homme vous l'avez volé tout vous l'avez tout volé qui donnait 4000 mais sans galvaniser sans le reconnaître sans l'accepter sans le rassurer vous l'avez tout volé mais en émettant le fiston tu es le meilleur ma chère maman va s'occuper de ça et tout vous leur donnez vous leur donnez un courage vous l'avez nourri vous l'avez nourri son âme et avec ça il pourra avoir même 4000 et même plus que ça il va travailler tellement bien à l'école et il va encore vous appeler pour de la moule à venir vous voir un samedi matin pour laver votre voiture parce que vous avez installé ça là c'est plus fort que ça que prend un et après que tu prends c'est fini le condom est fini mais ça c'est quand ça en la salle ça s'installe dans la mémoire et ça reste à vie et ça transforme l'autre en bien comme un masque vous avez mis comparé à après voilà pourquoi jésus disait on va d'apprendre à pêcher que nous apprendra que vous donnez du poisson que pensez vous comment vous sentez vous aujourd'hui rapport aux autres jours par rapport à tout ce qu'on a vu avant qu'est ce qu'on veut comprendre qu'est ce que vous vous rendez compte là dans votre vie d'avant ou maintenant tout ça a laissé à vous c'est que ça qu'on parle aujourd'hui sans ça on pouvait aller vous ne pouvez pas passer au prochain niveau de votre la lucifer le lucifer à moi se manifeste qu'il y ait un peu pas beaucoup et voici ça voilà ça voilà ça produit trahibe et secret un bon champagne alcoolisé la vienne pour me la roule à la terre voilà une bouteille d'eau qui coûte deux mille et quelques dans trois jours là c'est quoi oui dans les deux mille francs c'est fin tout comme l'a été au camon je vais le contraste et le contraste six bouteilles faisait 8000 francs et c'est quoi la particularité là le ph 9.5 qu'est ce que c'est que le ph c'est un niveau de d'eau qui l'acidité qui va qui atténue la cité dans le corps or ce que nous mangeons que soit trop d'huile trop de glucose trop de machin c'est son déséquilibre qui nous créent les pommes d'estomac les pommes de cécile et nous donne un corps la femme et la grande pinéa quand on voit donc comme un médicament comme on dit souvent de mettre un peu l'estomac dans la nourriture elles viennent donc alcaliner ces éléments là et l'air c'est comme les neutraliser si vous voulez comme suffit de manger l'huile et tu as généralement l'estomac mais dès que tu bois tu mets un goût de citron ça a tenu donc au lieu de ça quand tu prends quand ton corps qui est fait de 80% d'eau tu prends toujours de l'eau alcalinée dès que les repas tombent dans elle quelqu'un ce qu'elle est elles sont directement neutralisées donc c'est pour ça que on prend l'eau alcaline et on évite les eaux iodées excessivement tous ces trucs là vous appelez un fluoré qui ont du fluor etc et tu vas voir comment ils ont fait jusqu'à mettre comme c'était le médicament essentiel qu'à mettre le truc rouge sur ça l'hôpital quitté sur ça quand tu vas voir tu vas dire l'eau j'achète une bouteille de à 3000 francs que c'est quoi mais je peux acheter six bouteilles de bière ça me fait tout ce qui est vrai tout ce qui est bon est bloqué pour qu'on ne pouvait pousser par la voix et est là bas parce que comme elle dit toujours si tout le monde connaît ce qu'il vient de vous donner là imagine le monde va être comment voilà pourquoi on multiplie les bibles qui vient en afrique là qu'on multiplie on vous teste on voit votre machin et on fait tout et tout pour que vous ne vous rendez pas compte et maintenant votre frère qui a peut-être un peu de cette connaissance mais pas vous le donner parce qu'on ne viendrait plus d'un agent pour qu'ils vous délivrent qu'est ce que vous comprenez qu'est ce que vous rendez compte et qu'est ce que vous pensez et qu'est ce que vous dit hier avant hier il ya trois ans il ya dix ans et aujourd'hui c'est comment vous allez mettre ça en pratique or d'ici les chercheurs filets dans ce que vous demandent la recherche de l'un va les salles d'enchyme mais ce qu'on le souple question monsieur photo qu'est ce que vous comprenez qu'est ce que vous rendez compte et qu'est ce que vous allez faire oui oui mais c'est ça ok mais tu mets maintenant comme était quand même appelé une bonne fois non tu vas seulement parler qu'elles sont dans les lois qui sont mis en jeu ici et quels sont les principes qui s'attachent à ça dans cette compréhension comment allez vous l'appliquer la télé con de quelle loi et les quels principes vous avez déjà appris vous comprenez maintenant qu'elle loi tout comme mieux si je comprends comme mieux la loi de la fracé on voit que vous avez l'appliance j'ai fait avant de discuter ok je vais vous clarifier la première loi et la loi du mentalisme la loi de l'esprit ça dit que la loi de l'énergie l'énergie et énergie c'est toi qui l'envoie là où tu veux et la deuxième en bas d'elle qui est celle qui est la plus vraiment propensionnel et compréhensive la loi de cause et effet c'est vous qui causez tout ce que vous voulez et vous avez l'effet de ça dans le monde physique ce que vous pensez vous devenez ce que vous avez vous mettez l'intention sur ça l'intention que vous soulevez ça que vous devenez donc ceci vient d'en reprendre notez ceci vient d'en reprendre et la loi de cause et effet ou de causalité comme on dit souvent en général la loi de cause et effet ou de causalité qui stipule donc eux qui stipule donc moi dans chacun de vous en tant que énergie cosmique moi en tant que vous notez m ce que nous sont notés dans chine ceci vient d'en reprendre à soi la loi de cause et effet virgule ou de causalité qui stipule donc moi énergie cosmique moi les belles apports qui suis énergie je suis tout et je sais moi je suis tout et je suppose tous les effets de la vie que je suis dessus la vie que j'ai je pose tous les effets de la vie que je suis que j'ai et qui m'entoure c'est un peu comme la simplicité ou en d'autres thèmes en d'autres thèmes en être en tant qu'énergie je crée ma réalité selon mon niveau de connaissance ou de conscience je crée ma réalité et la nature me reprend selon mon niveau de connaissance ou de conscience oui c'est aussi mieux vous sachez que ah mais je croyais que je voulais la viande mais comment j'ai reçu le poisson sachez que vous n'avez pas pensé viande assez dépensé plus poisson je crée ma réalité selon mon niveau de conscience ou de connaissance mettez en bas exemple l'habit que je porte c'est moi qui l'a acheté c'est moi qui l'a choisi c'est moi qui l'a porté ce matin c'est moi qui intentionnellement c'est moi qui intentionnellement choisi acheter qui le porte ce matin le coup que je suis en train de prendre c'est moi qui l'a choisi c'est moi qui ai payé et c'est moi qui suis en train de le prendre de le noter d'écouter maître brana de le noter très important ça prouve ça démontre comme à l'école j'ai toujours exemple deux points et quand on étudiait on peut toujours regarder l'exemple bref tout ce que j'ai tout ce que je suis je l'ai créé je l'ai choisi j'ai décidé et je les ai eu je l'ai choisi j'ai décidé et les écrier et je les ai eu deux points entre guillemets vous écrivez je crée ma réalité je suis dieu et je crée ma réalité je suis dieu et je crée ma réalité simple mettez le tiret devant ça et vous mettez à travers le pouvoir le pouvoir de mon intention ma pensée mes paroles ma parole et mon acte voilà commenter compréhension relier ça à la bible relier ça à tout papa bible mais c'est tout ça qui maîtrise relier moi tout ce que vous avez donné dans la bible donnez moi les cotations donnez moi les versets bibliques parlez-moi ça dans votre vie pensez à votre coutume dans votre village dites moi là où vous voyez ça dans la coutume dites moi dans vos vies comment vous remarquez ça qu'est ce que papa disait avant et qui avait fait à sa mère dites moi parler dans les bibles coutume rite rituel dans la vie des francs maçons que vous imaginez dites moi ce que vous voyez maintenant vous comprenez maintenant pourquoi ils se ferment sur eux pourquoi ils ont les c'est créatif tout ça commentaire et chacun doit parler c'est à vous maintenant je vous écoute on s'écoute et en passant voilà la vérité universelle c'est de l'egypte et voilà ce qu'on appelle l'ancestralité l'apola la sexualité ancestrale c'est ça qu'on a pris qu'on connaissait on savait qu'on était de dieu on savait que l'air tout ça l'a été machin avant qu'on ne vienne nous détourner avec eux alors pourquoi les panafricanistes conscientisent ou de se concentrer à enseigner comme ça net direct une bonne fois et du coup ça embrouille ils s'embrouillent et puis ça embrouille les esprits et les chrétiens fuient davantage pour rester chrétiens parce qu'on les insulte parce qu'on les juge parce que ainsi de suite sinon ils auront on est allé à amener beaucoup de gens soit même pas lui nous donc à me s'entraîner à prendre corps voilà on juge personne on dit la vérité et ce qu'ils veulent qu'ils sont prêts viendront dans le commentaire oui globalement comme on dit là les rituels traditionnels qu'on a eu qu'on avait l'habitude de faire en réalité c'était toujours la parole on ne peut pas parler sur l'écran on dit ce qu'on veut sur l'écran on plante ce qu'on veut on demande à l'univers à travers les ancêtres ou les défunts là où vous êtes et que vous demandez que vous nous donnez bref la parole on a pensé que non il faut et on est venu parler pour accélérer et on attend que des ancêtres agissent pour nous et c'est ce qu'on a toujours eu à faire et pourquoi pour d'autres souvent les coutumes ne marchent pas pourquoi pour d'autres ça marche je crois que c'est là où intervient le niveau de connaissance et de conscience si tu crois à ce que tu es en train de faire si tu encarnes, si tu t'attresses tu auras des résultats à ce que tu fais d'où la preuve c'est que le blanc ne croit pas à ça ça ne marche pas pour lui c'est le vrai traditionnel, est-ce qu'il croit à ça, ça marche pour lui ça marche pour lui maintenant quand on est entre la religion et ça confusion aucun des deux 98% d'africains musulmans et en même temps et pas au village en même temps et pas chez le marabout l'extérieur est confus au juge de confusion ma compréhension sur la loi de cause et effet je veux prendre un peu dans l'environnement dans lequel j'ai grandi avec mon père parce que c'est quand maintenant j'en avise sa vie comment il a été avec tout ce que nous avons étudié la loi du marginalisme, cause et effet pour la réplique mon père était un modeste fonctionnaire du minadème et qui avait ses plantations donc et c'était quelqu'un de limité, c'est maintenant que je comprends, c'est quelqu'un de limité parce que lui même chaque fois sa première parole c'est que tu, ce qu'il va te dire quand tu vas lui demander quelque chose c'est que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent et je ne sais pas d'argent mais c'est que j'ai de la vache des fonctionnaires qui ont subi des salaires il était de cette vache là après ça le café a perdu sa valeur dont même ses plantations de café qui lui donnaient de l'argent supplémentaire à son salaire le café a perdu sa valeur donc mon père passait son temps à dire j'ai marché jusqu'au mur donc bien évidemment énergiquement, il avait planté ce mur dans sa vie et quand mon père décède, en coulant ces choses on n'a jamais vu un chèque de crédit, même pas un découvert à la partie. C'est-à-dire qu'aucune trace d'un crédit. Et quand je regarde donc comment il a passé sa vie à planter, non je suis limité, je ne peux faire que ça, je ne peux que m'arrêter ici. Voilà. Bon, maintenant moi ça a créé plutôt quelque chose de positif parce que je me disais quand j'allais à l'école, je vois d'autres qui peuvent faire plus que ça. J'ai dit mais attends, on peut faire mieux dans la vie. Donc au lieu que ce qu'il a planté m'a fait que dans ce sens de limite là, j'ai plutôt pris son contraire en disant que non, c'est possible, on peut faire tout de ça. Et aujourd'hui quand je regarde la loi de causalité effectivement, je vois tout ce que j'ai pu poser, que ce soit positif ou négatif. En tout cas, nous sommes vraiment les maîtres de nos vies. Donc en allant vraiment comprendre les lois sont les maîtresses. Je viens le Seigneur de la vie. Je viens le vrai seigneur de la vie. Elle est finie là-bas de haut. Next. Le goût de ça. La connaissance. La connaissance est-elle libère ? Oui. Les filles là, hier j'ai vécu, je l'ai raconté tout à l'heure pendant la pause là. J'ai une autre amie qui vit au Canada avec qui on faisait un petit mignon ici. Elle est partie avec sa famille là-bas. Donc à son tour de recevoir, c'était au mois de décembre. Bon elle me sollicite pour recevoir au restaurant à sa place. Et c'est un dimanche J'ai eu d'une ombrégie pour moi, mais les dimanches sont dourénavant indouchables. Donc, je ne peux pas rendre ces services. Ce que je peux encore faire, je peux le faire le samedi après-midi. Si je suis d'accord, tu informes les femmes et je les reçois plus tôt samedi que dimanche. Ce qui a été fait. Donc, hier, elles sont venues au restaurant. Deux qui arrivent, les premières, le temps que je pose les communiqués pour les recevoir. Je vois une qui est souvent très joyeuse, qui est plutôt assombrie, elle a pris du poids, elle a noirci. Elle est en train de raconter ses problèmes à une autre. Elle a construit la maison, elle se rend compte qu'elle a pris trop de crédit pour construire la maison. Elle n'est pas en train de s'en sortir et tout. Et l'autre de lui dit, ouais, donc vraiment, c'est toutes les difficultés dans lesquelles tu te trouves la vie. Oui, c'est compliqué. Je viens de donner les glaçons et elle a dit, c'est quoi? On n'assemblent pas mon restaurant. Ici, c'est la lumière, ici, c'est la joie et tout. Et une m'a dit, mais ça, c'est juste trop dur. Qu'est-ce qui te rend ici? C'est dur. C'est parce que tu n'as jamais eu un problème. Et c'est les mots, les mots qui leur manquent pour dire que tu es trop lumière, tu es trop authentique, tu es trop confiante là. Le Camounet ne connaît pas ça, donc il ne peut pas dire ça qu'elle est trop confiante. Non, c'est difficile de donner l'appréciation. Elle a donc, j'en avais les mots qu'elle connaît. Oui. Elle me dit, tu es trop dur parce que tu n'as jamais eu un problème. Je me rappelle dans le principe d'authenticité. D'accord. Je vais te parler de deux problèmes. Comme ça. Oui. Et tu es un peu. Oui. Je vais te dire, 15 millions, presque 16 millions à une dame qui est partie avec nous sur l'outil. Je n'ai pas reposé. Elle dit, ah bon? Ah bon? C'est là. On commence à couler. Mais tu es toujours avec nous comme ça? On n'a jamais su que tu es. Oui. Vraiment. C'était pour te dire que quand tu penses que tu es down, il y en a qui sont aussi, mais qui ne portent pas sur la tête pour marcher tous les jours avec nous. Elles ont changé complètement le sujet et tout. Dis-moi, ton restaurant va changer et tout et tout. Comment je suis que tu prie tellement? Je prie tellement. Je prie tellement. Parce qu'avec leur niveau, ce n'est pas le moment de leur discussion. Je l'ai expliqué. Exactement. Tu connais appréhendé. Exactement. Tu les as transmutés. Tu as restauré l'énergie élevée dans ton restaurant et ceux qui étaient aussi ont changé. Mission accomplie. Agent changeur. Elle est une alchimiste. Elle bouleverse tout son terrain à son gré. Elle agit. Elle ne va y agir pas. Ha ha. Ha ha. Parlez encore. C'est terrible, mais parce qu'avant elle y est, j'ai reçu un groupe de 15 personnes. Il y a un professeur d'université qui vivait non loin du restaurant, qui mangeait d'abord. On l'a affecté ailleurs. Ils sont venus faire un séminaire dans la ville hier et il s'est rappelé. Elle dit « Ah, la dame là-haut, il faut aller là-haut ». Il arrive à venir et dire « Ah, c'est toi tu es là-haut. Ça a changé. Je suis content. Je suis content pour toi. Mais ça, pour vous changer. » J'ai 15 personnes qui arrivent, tu pourras j'ai dit « oh, bon, ah, c'est arrivé ». Je répète rapidement la mise en place, ils s'assèdent, on prend rapidement leurs commandes en 45 minutes qui sont servis. Et dans le groupe de personnes, il y avait un blanc, un français. Dans la fin, comme le blanc a toujours des commodités, vraiment merci madame, on a été très bien servis et tout, nous espérons que vous allez se livrer bientôt en France, j'ai dit « très très bientôt ». Et il me regarde, et vous répondez à la suivante, j'ai dit « oui, très très bientôt, nous allons livrer en France ». Il me dit « mais bravo ». La confiance en soi. Mais bravo, et il y a son prime, la dame qui est audacieuse, elle est courageuse, elle voit au-delà de son restaurant qu'elle peut arriver jusqu'enfin. L'autre professeur qui était dans le directeur du groupe m'a dit « non, doré, avant qu'on a séminé, c'était qu'ici, c'était comme vous, c'est calé, c'est comme ça ». La confiance en soi, tu vois, quand la peur, quand les illusions de peur, les illusions de culpabilité, les illusions de doute, d'inquiétude nous quittent, regardez ce dont on est capable. Non, c'est terrible, mais c'est terrible. On dit que Dieu te surprend, le Dieu que tu es, tu te surprends toi-même. Dans tes miracles, voilà ce qu'on appelle les miracles. « Miracle, oui, c'est instantané, c'est super, ça sort juste comme ça. » Mais en même temps aussi, de l'autre côté, il y a le fait qu'avec la connaissance, la compréhension, que je me rende compte que le chemin va très long pour notre environnement et tout, ça fait pleurer. Ça fait pleurer, c'est-à-dire que cette émotion-là remonte de temps en temps. Ouais, et il faut pleurer, ouais, et il faut pleurer, et il faut laisser couler, il faut justement, c'est le passage. C'est le passage, parce qu'après on pense aux autres qui est normal. Moi, j'ai pleuré pendant des années. J'ai fait des mois dans le canapé à pleurer pendant trois mois, quatre mois. Il n'y avait personne pour m'éclairer ce que je vous ai clair là. Il n'y avait personne. J'ai fait beaucoup, mon chemin était seul. Moi, mes guides, c'était les livres, c'est les recherches. Ils voyagent dans les retraites de deux jours, retraites de quatre jours, revenus. Je vais mourir dans le canapé avec les questionnements, avec la pitié, les Libyens, les noirs qui meurent en Libye, tout ça. L'incompréhension. Et mon père était au quartier Congo, maintenant je comprends. Papa, si tu es encore vivant, je pleure des nuits. C'est ce qu'on appelle la vulnérabilité. Et pleurer, c'est lâcher. C'est laisser partir les pensées limitantes. C'est laisser les émotions dans l'état émotionnel qui est bloqué là. C'est ça qui coule. Il faut. C'est pour ça qu'on parle de repentance, de rédemption. On parle de pardon. C'est tout cet état-là. C'est ça qui te... C'est ça, ouais, vraiment, ouais. Donc la compréhension t'amène à laisser toutes ces énergies la partie. Il faut pleurer, il faut lâcher, il faut y penser. Il faut séjourner dans les autres. C'est ça qu'on appelle le chemin de purification. Si tu n'as pas de pensée pieuse pour les autres, tu n'évolues pas. Tu ne... Et pourquoi passer en toi ? Tu avais avancé en toi. Tu vis avec eux. Tu les as connus. Et maintenant, tu as évolué. Regarde, c'est le point de pitié. Voilà, pour qu'on dit que Jésus est venu sauver. Donc Alvin vient, est en train de prendre le chemin pour... Elle se sauve et elle veut maintenant sauver les autres. C'est un sentiment normal. C'est juste un équivalent vibratoire parce qu'il y avait déjà ils sont dans la sphère, en pensée. Ils sont dans tes oreilles. Ils sont dans tes yeux. Tu les as vus. Ils sont là. Donc, il faut laisser couler. Tu peux laisser couler quand on est voyant que le souci en imaginant un dédisant. Mais mon Dieu, et tout, il faut laisser. Il faut être vulnérable, il faut lâcher prise. Il faut te laisser vivre ça. Il faut pleurer. Mon frère qui pleure, mon petit, là, de temps en temps. Je te dis, hier, j'ai écouté la vidéo. J'ai vraiment vu et j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré. Ah, vraiment. Ouais. Quand j'ai pleuré pour mes fils, là. J'ai pleuré pour ceci et tout. Et je lui dis, passe toute la nuit à pleurer, pleure. On a d'ailleurs les séances comme ça, en retraite spirituelle, les séances de lâcher prise. Vous se réunissez pour le lâcher prise, pour pleurer. On va en profondeur. On touche ce qu'on a vécu. On touche les blessures. Quand il était petit, machin. Ça se soulève. Tu pleures parce que je suis dans le questionnement. Je touche les blessures, là, et tu expliques, et tu te rappelles, et tu tombes dedans, tu pleures. C'est important. Si on l'appelle, les membres de lâchement, de lâcher prise. Des énergies du passé qui sont en soi. Ça va se faire entendu que c'est fini, non? C'est au fur et à mesure du chemin, que ça apparaît, ça apparaît. Tu vas voir ta mère, tu vas aller dans la vie, là, tu vas voir comment on accuse quelqu'un qui l'a tué. Tu dois avoir pitié de lui. C'est une chose, c'est pour ça que c'est un temps. Tu le fais, et après tu reprends, tu reviens dans toi. Sinon, tu y restes pendant longtemps. Voilà. C'est ça. Donne-nous pour toi. Et également, religieusement, je comprends aussi pourquoi Jésus, de ses douze disciples, retirait toujours Joachim. Et c'était au Joachim qui disait qu'il a donné les clés de la vie. Et aux autres, il disait, vous demandez sans recevoir parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire des passions de la chère. Donc, c'est que l'on parlait de l'ego. C'est que vous demandez, ils ont été participations de la chère. Et concernant aussi la parole, on peut comprendre que nous sommes vraiment de Dieu. Parce que même David dit qu'au commencement, il était la parole, la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait, ça a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait, elle a été fait sans elle. Elle est venue vers les hommes. Il y a tous ceux qui l'ont reçu. Elle leur a donné le pouvoir de... Pasto! Pasto! Jean 1, 1! Jean 1, 1! Donne-nous ça! Non, on comprend que tous ceux qui reçoivent la connaissance, c'est-à-dire la parole de Dieu, tous ceux qui reçoivent cette connaissance-là, ils ont la capacité de devenir de Dieu. C'est quand on dit enfant, c'est que tu es... Ils se reconnectent à leur nature divine. C'est ça, oui. Parce que nous sommes des homos, parce qu'on est disconnectés. Ils sont les souffrants de la vie là qui nous ramènent à chercher le chemin pour se reconnecter. Continue, mon grand pasteur, mon grand maître, maître des maîtres. C'est déjà l'évolution, donc je n'ai pas encore plus bien dit, chéri. C'est la magie. Donc, regarde le cas, il va donc sauver les chrétiens, il va donc prendre son temple, où il parle, et il explique la métaphysique de ça. C'est la magie, la mort. C'est chaud. Chacun son premier sur la terre. Eh l'homme! Maintenant, si tu as compris, c'est que ton frère dit. Mais c'est que d'un pasteur Colosso. Colosso. Vous avez compris ce que votre frère a décrit là? Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on a dit et... Qu'est-ce que vous comprenez maintenant? Namasté. Namasté, mon grand. Namasté. 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 bavarder, crier, faire ce qu'on ne doit pas faire, ainsi qu'il n'y a pas de quoi. Des fois, depuis que j'ai découvert certaines choses, je lis certaines choses, ça me donne beaucoup de courage à certaines choses. Et puis ça me donne beaucoup de relance sur certaines choses. Parce que personne ne l'a, et on croit, on croit que Dieu est aussi à quoi. Exactement, exactement. Et puis, si les gars, en gros, quelque chose va tomber dans le haut, puis, il y a des trucs. 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 Continue, Bannon, ça fait plaisir. C'est ce qu'on connaissait d'abord quoi. Si tu y as des grands mots que ça sent tient aujourd'hui, je dis lui, ça passe, c'est, est-ce qu'on connaissait d'abord quoi? Continue, pasteur! C'est bon. Et tout ça là, c'est où sommes aveuglés. Parce que la façon, cuillère, 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 on dit, si je vais sur la Bible pendant Jésus, Jésus multiplie les choses, mais moi je ne multiplie pas plus que les gens me donnent. C'est bon. Maintenant, il y a l'aberition, c'est eux qui donnent, il y a l'aberition, mais je ne suis pas riche, ils vivent de ça, donc ils sont les plus pauvres. Mais c'est nous qui, ils disent que le soir jeudi, tu es la vie éternelle, alors qu'on ne connaît même pas ce que c'est que la vie éternelle. Voilà la vie éternelle là que je viens de nous aujourd'hui. C'est ce que c'est que la vie éternelle. Exact. Vous avez compris les mots là? Voilà. Non. Tu... Il dit ya. Il dit ya. Il dit ya. Il dit ya. Vous avez compris ce qu'il a dit là? Exactement. Je vous ai dit aujourd'hui quoi? Que vous donnez un code de la vie. Que vous donnez un très grand code qu'on ne donne pas. Léan fait 30 ans en initiation, on ne le donne pas. Et que Léan cherche à le découvrir. Il a cerné le code et il a relié à la Bible. Voilà. Même dans la Bible, il y a le monde d'être connecté au tabernacle. Mais être connecté au tabernacle, tout le monde va à l'église et il est connecté. Mais on ne sait pas comment se connecter au tabernacle. Alors, monsieur Koloku, monsieur Kolosu, tu m'as posé une question. Hein? Depuis une semaine. Et hier, je t'ai demandé de me rappeler c'était quoi ta question encore. Tu as dit quoi ta question c'était quoi? Tu voulais savoir quoi? Comment on fait l'alliance? Avec? Avec? C'est-à-dire dans la Bible. Mais là, je reconnais que moi-même je suis le Dieu. Voilà. Non, on finit d'abord. Dis d'abord comment tu pensais depuis la semaine passée quand tu voulais savoir. Tu voulais quoi? La Bible. Redis que? La Bible. Oui, oui. La Bible dit que Nouré a fait l'alliance avec Dieu. Abraham a fait l'alliance avec Dieu. Et à part de cette alliance, disons que si par exemple Abraham a fait l'alliance avec Dieu, et si Dieu veut parler, il dit l'alliance que j'avais fait avec vos pères. C'est ce que la Bible a dit. Donc, je veux comprendre quelque chose de là. Donc, depuis le jour, il veut faire l'alliance avec Dieu. Et il ne connaît pas comment. Et il se dit que Dieu est au ciel. Il se dit que donc. Il m'appelle, il me dit. Maître, je veux que vous m'aider avec la... Comment je veux faire pour faire l'alliance avec Dieu? Alors, M. Colossou, est-ce qu'aujourd'hui là, tu as fait l'alliance? Tu as maintenant compris? Est-ce que tu as encore besoin de moi? Non. Non. On va causer. Mais maintenant, je t'ai rendu compte que... Mais je n'ai pas eu l'alliance avec Dieu, c'est quoi? Maintenant, j'ai rendu compte que moi. C'est moi-même, je suis la chose. Non, on a déjà compris de me connaître. Et faire l'alliance avec Dieu, c'est quoi? Faire l'alliance avec Dieu, c'est quoi? C'est te rendre compte, c'est devenir conscient que je suis Dieu. C'est ne plus être séparé. Ne plus penser que Dieu est au ciel. Ne plus te dire que c'est ailleurs. C'est savoir que c'est moi qui décide, qui donne le ton. Et dire, ah bon, donc je suis. Et commencer à parler comme ça. Comme Dieu pensait. Comme ça. Penser ce que... Ainsi de suite. C'est ça l'alliance. Ouais. Ok. Tout à fait. Maintenant, il y a des petits cheminements pour noter, pour répéter, pour dire certaines choses, pour que ça soit... Pour devenir vraiment bien un, pour avoir plus de courage, pour avoir la force de Dieu là. Développer les douze dons là, qu'on va faire là, après. Quand on va développer ça? Les douze disciples, les douze dons en l'homme. Non. Non. Les disciples dans la Bible sont les... C'est chaque don dans Jésus. Oui. À qui il donne l'ordre. Il dit qu'il fait comme ça. Le don de l'imagination. Le don de la... Du pouvoir. Le don de l'autorité. Le don de l'autorité. Le don de l'audace. Il commande. Peter. John. Et même Judas. C'est la nature en l'homme qui trahit. L'homme qui vient de lutter. Que non, non. Eh, tu ne peux pas faire. Eh, ça va être dû. Eh, si tu fais ça là, les gens vont se moquer de toi. Et machin, c'est Judas. L'élimination, alors. L'élimination, alors. L'élimination, alors? L'scariote. L'éritis. Y'attir 관� destroying Jésus. Et je profite dans... Et voilà le secret. On vous donne un document qui est écrit en métaphorelle et en parabole. et nous les mystiques tu as la grâce donc voilà la vraie Bible voilà le dictionnaire voilà le dictionnaire interprétant qu'est-ce que c'est que l'Egypte, qu'est-ce que c'est que Israël qu'est-ce que c'est que les disciples, qu'est-ce que c'est que Peter qu'est-ce que c'est que John qu'est-ce que c'est que machin et voilà lui-même la Bible avec tout la Genèse 1, qu'est-ce que ça veut dire l'esprit de Dieu soufflait sur la terre qu'est-ce que ça veut dire la parole, la pensée etc, you know et tout, qu'est-ce que ça veut dire le Lucifer le diable la Bible métaphysique c'est que ce qui est gratuit c'est la Bible et vous savez qu'il sponsorise ça ce qui est encore plus et ils enlèvent l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament il peut être toujours noïf et rester esclaves exactement tu sais, vous savez qui sponsorise ça tous les grands hommes tous les hommes riches, les bourgeois parce que c'est la loi il faut que quelqu'un soit subordonné pendant que l'autre est prédateur si vous n'êtes pas subordonné si on vous laisse libre vous allez réfléchir vous allez trouver que vous êtes des dieux mais dès qu'on te donne un dieu devant toi et on te promet comment il va revenir dès que tu pars à l'église où on t'a obligé tu fais tes deux heures de temps quand tu rentres tu oublies de chercher que tu es là où tu pars tu sais qu'on t'a dit il y a un dieu qui est venu et qui est parti et qui va revenir tu vas partir à l'église au dimanche tu as donné tes 20 000 tu as participé dès que tu rentres tu commences à travailler tu tombes où ? dans l'extérieur le travail les affaires machin et dimanche encore tu couds encore dans la dîme oh regardez bien tous ceux qui découvrent qui sont les grands entrepreneurs les grands hommes ne partent pas à l'église rien quand ils ont trop fait ils envoient un don ils sont occupés parce qu'il y a leur imagination travail ça produit et c'est lui qui va m'empêcher de venir parler à ses employés c'est lui qui va me bloquer qui va dire au président ne faites pas que le centre de Branagh voit le jour on aura trop de camerounais libres et on ne pourra plus les cerner ils sont eux tous qui sont francs etc là où il y a la connaissance et on ne trie pour amener la connaissance que ceux qui ont déjà le jus ce qu'on sent déjà éveillé celui qu'on sent qui est trop intelligent et on voit que même si on laisse dehors tôt ou tard il va se découvrir et ils contaminent les autres allez prenons le vide on vient d'au campus on cafouille on ne copte pas n'importe qui ça ça vous faisait peur non ? il a fait cacher les choses précieuses les gens de ce de ce monde c'est un grand message parce que ces menaces je voyais que ceux qui disaient qu'ils sont des grands pasteurs ils n'ont rien exactement exactement c'est ça qu'on amène guider les gens et les gens se découvrent mais ils n'ont rien ils ne connaissent pas qui ils sont ils ne connaissent rien 99.5% de pasteurs surtout en Afrique c'est la magie pourquoi regardez l'homme regardez voilà l'énergie cosmique totale voilà l'homme au centre donc voilà qui marche sur les animaux qui marche sur le lion voilà la lumière en lui la Kundalini et est-ce avant qu'elle se dégage pour monter et regardez la couronne la couronne chakra regardez la couronne connexion à l'énergie cosmique qui est partout là partout et là voilà qui entoure l'homme rien d'autre l'homme est l'univers un petit univers chaque être humain ça se dédique le continu voilà voilà ta pensée créatrice voilà la pyramide au milieu de miracle power of yamai le pouvoir miracle de ta pensée ou ton esprit première loi du mental la loi la loi du mentalisme tout commence dans l'esprit donc tout dans la Bible quand on parle de Dieu 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 on parle de ton de tes pensées et Dieu dit que ta pensée a dit que donc ta conscience a dit que la conscience à toi a fait comme ça la conscience quand on dit que Dieu dit à Abraham la conscience à Abraham a dit que you know etc et tout ça la machin et Abraham n'a pas existé ce n'est qu'un exemple de conscience voilà voilà you don't talk you don't talk today today is the day là on nettoyait on se purifiait on se purifiait voici c'est aujourd'hui le jour de la naissance de nouveau notez ça dans le monde je ne sais pas rien de ce que je veux dire tu es d'aujourd'hui je veux dire je veux dire « je veux dire » « Je ne sais pas que je veux dire » « je veux dire » « je veux dire » qui était à la maison ce jour-là pour la pièce non touchée dans l'éducation alors le salon le salon c'était resté comme ça un changement dans ma chambre n'avait rien changé c'est ce matin je me suis désigné et lui comme tu planques l'univers de la maison facilement et des mains sans courir enlever tout ça aujourd'hui quand j'en avais mes larmes soulaient j'ai dit oui mon ancien dit ça va ça s'envoie ça s'envoie et les enfants étaient assis là comme ils aiment aussi la décoration et maman ça la maison change encore la maison change encore la maison change encore et j'ai acheté le frigo on a passé plus de deux ans sans frigo sans frigo non on était d'accord c'était fini c'était bien j'ai acheté le frigo je me suis ça va ça vient le goût de ça c'est ce qui t'a fait l'amour c'est ce qui t'a fait l'amour le grand frais seulement dit nous même le club à l'air authentique dit nous a authenticité dit nous que le goût de ça nous attrape aussi dit nous parce que quand le goût là entre même ça là l'autre goût là aussi vient dedans hein pardon contaminez nous contaminez donc d'enrichi et parfois son mari contaminez que le sou il finit sa femme à la maison que depuis il est seulement occupé occupa de l'église peut-être que son corps s'élève pardon contaminez le grand tchalaba il pas encore il pas synchroniser une bonne petite là et tout ça contaminez les non chicha est à un niveau que il sait qu'il doit tempo il veut d'abord être complet il travaille d'abord sur lui même je le vois je le vois je le sens et vanessa ndomchi son mari la supporte tellement dans ce qu'elle fait que elle quand elle apprend est pas là bas et dose elle apprend est pas elle lui donne aussi oui ou non vanessa restez là bas ou est là le sommeil africain et de m'asseoir sur un plateau les gens viennent s'asseoir médicaux il faut d'abord va encore il faut faire les réchets avant de revenir non je suis mais c'est pareil que j'ai dû sur les vêtus la vieille marie c'est la magie donne nous explique nous comme ça les autres comprennent nous les villes dit que la vieille marie c'est notre conscience qui reste toujours quelque soit ce que nous avons exactement c'est l'enfant jésus qu'elle met au monde c'est la manifestation merci de la manifestation de la pensée exactement voilà il s'est levé il s'est levé du calabé pour du god non 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 c'est pas là on fait un petit mot neville c'est neville l'un des grands maîtres de la nouvelle pensée c'est neville l'un des plus grands maîtres depuis le temps de la nouvelle pensée et c'est lui qui a enseigné wendire c'est de lui que les joe dispenser après avec les wendire les wendire ont fait le temps avant que les écartelés sont venus à prendre avec neville neville est leur maître tout seul l'un des premiers grands maîtres neville goddard c'est l'un des premiers grands mais tous les autres maîtres après la wendire joe dispenser mon maître à moi qui touche le site il était le maître des maîtres le métaphysicien des métaphysiciens never et il a compris il a il ya ça il ya plein de ses livres et le procès de lui il est le père de la de de nouvelles pensées et qu'il a étalé même les joseph murphy c'est lui neville bonheur l'univers ne veut pas d'ambiguïté il te remet l'ambiguïté c'est ce que j'ai dit en d'autres thèmes c'est votre niveau de conscience vous dit dans l'univers que la vie est due il te reprend que c'est vrai la vie est due tu sais tu viens de décrypter tu as décrypter que la vie est due elle te reprend clair et net tu as raison la vie est due tu décrètes que je reçois que je peux livrer en france le blanc confirmé que mais dis donc dans ma ta carte je vais toi là demain tu vas voir le même blanche que dans ma 2 millions à 10 millions pour lancer mon monde il va se mettre parce qu'il dit que celle là a un mental une vision de feu c'est rare tu vas trouver ça où donc vas-y monsieur le sénateur explique nous encore notre niveau le godal bien pour que les autres les coups d'уб je suis que j'ai dû prendre le bon le mot du pot terrestre les coups de fret à la conscience Christ. Donc, Jésus est passé de l'être Jésus à l'être Christ. Donc, vous dites qu'en réalité, c'est... Et Marie, c'est la conscience Christ qui donne naissance à un enfant, à un état qui est l'équivalent de son état du départ, avant qu'elle ne soit contaminée. Oui. Et tu vois comment on a bien emballé le paquet là. On a mis une vieille Marie, une femme qui est vieille et c'est à cause d'elle. Et c'est bien placé dans la... Tu as vu la légorie, non? La légorie de côté. L'image, une femme qui est vieille, qui a donné laissante, mais dans le paquet, c'est un emballage. Alors, l'intérieur, c'est quoi? L'intérieur, c'est quoi? C'est là où c'est caché. C'est au Vatican. Ils savent que la reine d'Angleterre, c'est... Et voilà. La Vierge Marie est décrite dedans. Tout. Jésus est décrit. Tout. La conscience Christ. Everything is in here. C'est quoi Israël? C'est quoi l'Egypte? C'est quoi Moïse? C'est quoi le bâton de Moïse? C'est quoi la montagne? C'est quoi? Ce sont les différentes explications. Le Lucifer, c'est quoi? Etc. 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 Nos péchés, c'est la transgression. Non, c'est nous qui craignons les récifères et tout ça là. Tout! Ça n'existe pas là-bas. Tu as vu, tu as la toucher. Ça n'existe pas là-bas. Ça n'existe pas là-bas. Et ils ont tous le feu. Ils sont tous nerveux. Les chrétiens tous ont peur de quelque chose. Tout. Il y a l'esprit de tout, hein? L'esprit de la beauté. L'esprit de... Les chrétiens ne sont pas déçus d'avant. L'esprit de la peur. La peur de la peur. Ça qui est également à l'église. Ça n'est pas la raison de la peur de la vie. Donc, il y a l'esprit jusqu'à ce qu'il y a le feu d'abord. Tu ne sais plus. Tu sais, il y a l'esprit qui a un genre de purgatoire. Il y a le purgatoire. Il y a le purgatoire. Tu sais, c'est l'esprit qui dit ça. Tu peux aller au purgatoire, tu attends. Tu vois, il ne faut être au purgatoire. On va te déclencher dans le purgatoire. En plus, les âmes du purgatoire. En plus, les âmes du purgatoire. En plus, les âmes du purgatoire. Les âmes du purgatoire pour que les âmes auront les libères. C'est l'esprit de l'esprit. Tu vois, s'il te plaît, les âmes au purgatoire sont pas là-bas. Ah, le petit dictionnaire métaphysique qui explique tout. Qui définit les choses. Le Lucifer, c'est quoi ? Le Satan, c'est quoi ? Le péché, c'est quoi ? Le Christ veut dire quoi ? Absolue, omnipotent, omniprésent, ça veut dire quoi ? Les petits dictionnaires de poche. Les explications métaphysiques. C'est tout un ensemble. Ils continuent. C'est tout un ensemble.